Ok, bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux un samedi matin, c'est cool. Je m'appelle Arnaud, je suis au CERT OpenMinded. J'ai mis le pull comme ça, c'est eux qui n'ont pas aimé la recherche, donc c'est quand même sympa de marquer d'où je viens. On s'en fout. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec tout ce qui est TLP, c'est les niveaux qu'on utilise dans les CERT pour savoir si c'est confidentiel ou plus confidentiel. Donc là je suis TLP Rainbow, c'est-à-dire que j'en ai rien à foutre, c'est-à-dire que vous pouvez liker tout ce que je dis, vous faites comme vous voulez, parce que c'est déjà à peu près public. Ok, on va commencer. Juste par me présenter, je m'appelle Arnaud, j'ai quitté une école parisienne qui s'appelle LEGI il y a deux ans, je suis rentré directement en CERT OPMD depuis. Cette recherche l'ai faite avec Benoît Ancel, que vous connaissez peut-être sous le nom de Benko sur Twitter, qui bosse maintenant au CSIS depuis deux ou trois mois, qui a été mon collègue pendant à peu près un an. Donc on va parler aujourd'hui, on va parler de Honeypot. Oui c'est cet après-midi, mais en fait on n'est pas vraiment midi. Ok c'est du reuse, d'accord, ok, merci. Donc on va parler de Honeypot. C'est moi qui me fais buguer le truc. Ok, c'est bizarre quand même, non ? Non, c'est moi ? Je fais tenir l'antenne, normalement c'est bon. Ok, depuis quand on utilise des Honeypot ? Pourquoi on utilise des Honeypot ? Pourquoi je propose... Merde, je suis venu, on arrive au black. Pourquoi on utilise des Honeypot, etc. Et je vais vous présenter un exemple de Honeypot qu'on a fait dans notre cadre de recherche à OpenMinded. Et puis voilà, je vais vous présenter un peu tout ça. C'est pas trop technique, mais il peut y en avoir un peu quand même. Donc ça va pour tout le monde normalement. Il y a des gens qui sont pas du tout techniques dans la salle ? Ah cool, ok. Donc on va parler un peu d'histoire déjà. D'où ça vient le Honeypot ? C'est un peu vieux, moi j'étais pas né. Il y a genre 2-3 personnes qui devaient être nées dans la salle. Les mecs ressemblaient à ça dans les années 80. Je suis sûr que c'était comme ça, c'était obligé. En fait, la première fois qu'on arrive à voir vraiment des Honeypot, c'était dans le début des années, enfin fin des années 80, pardon. Où c'est Clifford Stoll qui décrit dans un bouquin qu'il a écrit « The Cookies Tracking a Spy Through the Maze of Computer Espionnage ». Ça, je vous conseille de le lire, c'est super intéressant. C'est un peu genre un des premiers livres vraiment sur les Honeypot et sur la sécurité informatique et sur les espions. Ça fait toujours un peu James Bond de lire ce bouquin, c'est sympa. En fait, il décrit son piège, comment ça se passe. Il monitore le réseau de AT&T, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et le mec, en fait, il se rend compte qu'un jour, il y a une intrusion. Mais il n'en a pas vraiment la preuve, il n'arrive pas à savoir comment. Il y a juste des problèmes dans la facturation. On se dit « Mais ce n'est pas normal, il y a plus de procos qui tournent que ce qui est facturé ». C'est-à-dire que quelqu'un utilise ça personnellement et hors des scopes. Ce qu'il fait, c'est qu'il met des Blueprints sur son réseau. Et puis, il ne l'ouvre à personne. Personne n'est censé être au courant que des Blueprints sont sur ce réseau. Mais il met à côté une adresse de contact pour dire « Si vous vous êtes intéressé par ces Blueprints, merci de nous contacter à telle adresse, etc. » C'est un Honeypot. Ah oui, je n'ai pas défini Honeypot. Tout le monde sait ce que c'est qu'un Honeypot ? Un pot de miel, c'est comme quand on veut attirer des insectes. On met du miel et les insectes viennent manger dans le miel. C'est un peu pareil. Il y a ces Blueprints-là. Et puis un jour, il reçoit un courrier, alors qu'il n'était pas censé recevoir de courrier à cette adresse-là. Ce courrier est adressé à sa secrétaire imaginaire, qui n'existe évidemment pas. Il se dit « Ok, là, c'est chaud. Quelqu'un a trouvé le Blueprints, a décidé d'écrire, se fait passer pour quelqu'un et écrit à cette personne qui est imaginaire. Donc là, il appelle son pote du FBI. « Ouais, c'est bon, là, ça a marché. On a trouvé quelque chose. Ce serait pas mal que tu viennes voir. » Et en effet, le mec lui dit, petite citation du bouquin, « Ouais, ça a marché. Tu te rappelles les carottes que j'ai plantées ? Ouais, ouais, ça a mordu. On vient juste recevoir une lettre. N'y touche pas, j'arrive. Et en gros, relever d'emprunt, blablabla. En fait, c'était le KGB qui avait essayé d'infiltrer le réseau NTNT pour faire plein de trucs un peu rigolo et pas très gentil. Là, on était né. Enfin, moi, j'étais né, peut-être vous, un peu moins. L'autre histoire du honeypot, un peu dans l'histoire. Je fais un peu l'histoire du honeypot, parce que c'est quand même assez vieux. C'est pour vous montrer que j'ai pas vraiment inventé des trucs. Et que tout le monde peut faire des trucs sans rien inventer. Alors, l'autre histoire de 91, Bill Chasewick, qui est un mec un peu rigolo et sympa, écrit aussi un article. Lui, il voit qu'il y a une intrusion. Il essaie de le catcher le mec, mais il n'y arrive pas vraiment. Il veut essayer d'avoir plus d'informations, remonter le gars, etc. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il développe tout un bundle d'outils, des fausses bannières pour faire croire que le mec est sur un réseau. Des fausses bannières SMTP. Il rajoute du lag dans ses scripts. C'est un vieux script bash, tout pété, où il simule la connexion d'une bannière SMTP. Il fait jour qu'il y a du lag. Tu vois même dans les commentaires du script, il y a marqué « Haha, je l'ai bien troll avec ses deux secondes de lag » ou des trucs comme ça. Donc c'est vraiment des trucs un peu bateau. C'est plutôt rigolo et c'est comme ça qu'il a commencé à voir. Bon, alors, il n'a jamais réussi à capturer le mec, mais c'était une des premières idées de script honnipoté, si on peut dire. Et en 92, il y a « The Red Dragons » de M. Belovine, où là, on commence à rentrer dans la recherche scientifique sur l'utilisation des honnipotes pour comprendre un peu la menace et sur le partage d'informations, sur la communauté, etc. C'est vraiment le début de ces trucs-là. Et c'est un peu l'histoire de ne pas que tout le monde fasse des trucs dans son coin et qu'on commence à faire des trucs un peu pas mal. Et c'est qu'en 97, que « The Red Dragons Toolkit », c'est un premier toolkit de honnipotes un peu automatisé, on va dire, sort, et qui a bien servi pendant des années et qui est pas mal, mais maintenant qui est un peu désuet parce qu'en fait, maintenant, il y a le Net Project depuis 1999 qui est sorti. En fait, vous connaissez sûrement sans connaître. Par exemple, il y a pas mal de childs de Forensics, si vous en faites pas mal, qui viennent d'OniNet Project. Ils font énormément de recherches. Ils ont inventé QQOO. Donc voilà, si vous avez déjà utilisé QQOO, vous avez sûrement déjà vu ça. Ils écrivent plein d'articles vachement bien sur « You know your enemy », des trucs comme ça, sur connaître la menace, comprendre la menace à travers le monde, c'est quand même pas mal, franchement c'est une super organisation, vous pouvez voir tous leurs trucs et leurs articles, et ils ont les honnipotes assez badass sur des grands réseaux, etc., c'est vachement impressionnant, je vous invite à voir ça. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est pas nouveau, d'accord ? On se dit, ok, c'est pas nouveau, mais pourquoi on s'en sert ? Déjà, on s'en sert pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, parce que c'est pas parce qu'on a une ligne sur Internet qu'on sait ce qui se passe derrière, et on a peut-être envie de comprendre. Alors évidemment, on est au courant qu'on se fait taper sur la gueule toute la journée, mais on a peut-être envie de comprendre pourquoi, par qui, comment, etc. Donc là, je vais faire ma pub pour les DSI s'il y en a dans la boîte, mais quand t'es RSSI et que t'as besoin de justifier ton budget, t'aimes bien avoir des chiffres pour dire combien de fois tu t'es fait taper sur la gueule dans la journée, le honnipote peut te donner ce genre de chiffres. Donc ça, c'est intéressant si tu veux justifier de ce qui se passe, en disant « Voilà, le firewall, ils ont servi à faire ça », parce que vous voyez, si jamais je mets ça en frontal, je me fais taper tant de fois par jour, je me fais pawn dix fois par jour, donc forcément, l'argent que vous avez mis n'est pas jeté par les fenêtres, des choses comme ça. On peut montrer ce genre de trucs, on peut faire des métriques pour connaître les tendances de ce qui se passe. Est-ce que c'est plus orienté sur le SSH ? Par exemple, vous voulez voir, est-ce que Mirai est encore très actif, le bot qui a servi au DDoS de plusieurs trucs il y a quelques temps ? Est-ce que le bot est toujours très actif ? Vous mettez un des potes et c'est sage, vous voyez combien de fois vous avez du Mirai dans la journée, c'est par heure même, combien de fois par heure vous en avez. Vous voulez voir qu'est-ce qui se passe sur du RDP, combien de fois vous faites pawn d'an par jour, etc. Qu'est-ce qui se fait le plus pawn ? Est-ce que c'est plus sur des nouvelles vunes ? Quand il y a une nouvelle vulnérabilité qui sort, combien de fois elle se fait exploiter ? Donc à quel moment vous pouvez dire « Ah, ça y est, l'activité de l'exploitation est vraiment en cours ». Donc c'est plutôt rigolo. Et nous, on s'en sert plus dans le cadre de la recherche. On peut s'en servir dans le cadre de la recherche de nouvelles vulnérabilités. Ce n'est pas ce que je fais. C'est-à-dire que là, tu mets mon hipote, tu laisses le mec faire ce qu'il veut, tu te fais pawn par une vulne qui n'est pas forcément encore connue. C'est rare quand même de voir ce cas-là. Et toi, tu analyses derrière la vulne l'utiliser pour pouvoir rebondir et pouvoir remontrer cette vulne-là en disant « Quelqu'un l'a utilisé dans la nature ? ». Ce n'est pas trop ce que je fais, ce n'est pas trop mon truc à la recherche de vune. Tu peux analyser les TTP, Tactics Techniques Protocol des attaquants. Là, c'est un peu basé sur le modèle lutte anti-terrorisme. Comprendre ce que les gens font pour essayer de les contrer derrière. Ça, ce n'est plus ce que je fais. Ainsi que la tendance globale des attaques. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? En fait, notre but, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe quand tu mets une IP sur le net avec un service. Qu'est-ce qui se passe toute la journée ? Qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ? Ça, c'était quand on est dehors. Tu peux mettre un honeypot dans ton réseau. C'est loin d'être con, parce que, comme j'ai dit, dehors, s'il y a du bruit, c'est normal. Il y a toujours du bruit et tu te fais taper sur la tête toute la journée. Mais dedans, si jamais ton honeypot se fait taper, il n'est pas censé être accédé, on est d'accord. On reprend l'exemple du truc du NT&T dans les années 80. Si jamais il est tapé, c'est qu'il y a une alerte générale. Si jamais ton honeypot qui est censé être accédé par personne, il y a une fenêtre d'un compte admin qui pop ou un truc dessus, c'est la fin du monde. Donc là, tu préviens directement tes équipes techniques, tes équipes d'intervention, tu dis OK, il y a un mec qui est en train de faire de la propagation latérale, voici la preuve, voici son modèle, comment est-ce qu'il fait, etc. Donc ça, c'est un petit peu le truc. Donc, ça permet la vraie détection d'incidents avérés. Ce n'est pas une alerte dans un soc en mode « Eh, peut-être qu'il y a un truc qui se passe ». Non, là, c'est vraiment, on s'est fait pône, il faut y aller, il faut trouver ce qui se passe. C'est plutôt pas mal. Donc pourquoi on fait des honeypot ? En fait, on a fait quelques constats, dans un réseau local, tu ne peux pas tout monitorer. Moi, j'ai bossé dans un soc pendant un an, à peu près, ça parle tout le monde, Soc Security Operations Center. En fait, il y a des sièges où on envoie plein de logs de plein d'équipements, du firewall, de l'antivirus, des logs systèmes, blablabla. Et toi, tu dis là-dedans « Ah, là, là, ça, c'est un événement qui est malveillant, ça, c'est un événement aberrant ». En fait, en vrai, c'est assez complexe à gérer parce que quand tu traites 12 000, 15 000 événements par seconde, voire 30 000 événements par seconde, tu te fails la plupart du temps. Alors que si ton honeypot intrigue, c'est que c'est du vrai positif. Donc déjà, tu as un vrai incident, tu as vraiment quelque chose qui se passe. Donc c'est un peu pour ça que ça sert. Parce que quand tu fais une propagation latérale, tu as beaucoup de bruit dans un réseau. Si tu utilises, je ne sais pas, un PS exec pour taper une autre machine qui est à côté, ton admin, il fait ça toute la journée. Donc en fait, tu es invisible. Donc qu'est-ce qui te prouve que c'est un vrai positif, un faux positif ? Si par contre ton PS exec, il est fait sur ton honeypot qui n'est pas censé être tapé, OK, là, c'est un vrai positif. Donc en fait, et le problème aussi, c'est comme je disais, je parlais de 30 000 événements par seconde, c'est des clients qu'on opère qui sont à peu près dans ces zones-là. Ça fait beaucoup de données. On a un 30 000 événements par seconde, ça fait un petit peu de stockage, vous vous en doutez. Et ça fait des grosses bécanes. Donc nous, ce qu'on veut, si on est plus intelligent, on ne monitore que notre honeypot. Ça nous coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus simple à gérer. Et puis jamais le truc se fait pawn, tu sais qu'il y a vraiment un truc. Et c'est l'avantage parce que tu dois tout monitorer. Dans notre cas, on veut tout savoir. Donc en fait, vu qu'on a une zone beaucoup plus réduite de choses à monitorer, on peut monitorer beaucoup plus de trucs. On peut activer tous les logs, voir exactement ce qui se passe sur les systèmes, les appels le système, tout ce que tu veux. Tu peux descendre très très loin et c'est vachement intéressant. Et donc, sur un honeypot, comme je disais, chaque événement qui apparaît sur ce honeypot est malveillant. Soit c'est un mec qui a essayé de scanner le réseau, soit c'est un administrateur qui est trop curieux, qui veut faire le malin et qui veut trouver une machine pour se mettre un petit peu à l'aise. Soit c'est un utilisateur qui est vraiment en train de faire de la merde. Soit c'est un ninja qui est en train d'essayer de te pawn et de faire de propagation latérale. Soit tu as quelqu'un qui essaie de graber de la data chez toi pour faire de la fuite de données. Dans tous les cas, il y a vraiment un événement malveillant qui peut se passer et c'est pour ça qu'il faut tout monitorer sur ces honeypots. Et le petit bonus, en fait, à pourquoi je fais des honeypot, c'est parce que les cas de défire, tu n'en as pas tous les jours. Défire Digital Forensics, incident response de l'investigation numérique. Tu n'as pas de forensics tous les jours au bureau et parfois tu t'emmerdes. En fait, le fait de faire des honeypot, tu te fais pawn par des vrais gens tout le temps. C'est-à-dire que tu as vraiment un incident malveillant qui s'est passé sur ta machine. Tu prends le disque dur, tu prends la rame, tu fais une analyse et tu t'entraînes et tu regardes ce qui se passe. Et tu fais, si jamais j'étais en entreprise, j'aurais fait l'investigation de cette façon-là. Et donc comme ça, j'éprouve que je suis bien, je suis au taquet, mes équipes sont encore au taquet, tout va bien. Tu crées une routine, tu peux créer des process de test pour savoir si tes outils sont toujours bons, etc. Parce que tu peux avoir de l'incident finalement plusieurs fois par jour. Donc évidemment, tu ne vas pas tous les faire parce que sinon tu n'es pas rendu, parce que tu as quand même du vrai travail à côté quand même. Mais ça peut t'entraîner, ça tient un petit peu à jour. Et puis ça permet aussi de présenter des résultats un peu intéressants et rigolos comme on va voir aujourd'hui. Et puis surtout, ça peut créer vraiment une espèce de synergie entre le SOC et le CERT. Parce que voilà, pour dire à ton équipe du SOC, tiens, est-ce que vous avez vu, il y a un mes honnés potes qui s'est fait péter, il fait « Ah ouais, je l'ai vu » ou alors « Ah non, je ne l'ai pas vu, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu fais l'invest, tu leur dis ce qui s'est passé, les mecs implémentent les règles qui vont bien dans ton CIEM. Résultat, c'est gagnant-gagnant, toi tu as rigolé, tu as fait une invest, ils ont augmenté leur niveau de sécurité dans leur SOC. C'est vraiment pas perdant. C'est vraiment à ça que ça sert en termes de synergie dans une entreprise de sécurité. Ok. Comment vous choisiriez votre honnipote ? Alors il y a plusieurs types de honnipote. Il y en a plus que ça, j'essaie de faire un peu grossier comme ça, entre faible et haute interaction. Faible interaction, je vais juste présenter un peu la différence. Les faibles interactions, c'est, pour ceux qui connaissent un petit peu les honnipotes, un truc genre Corey SSH, c'est-à-dire que c'est un service émulé. Le mec va aller dessus, il va taper des commandes, toi tout est logué, l'IP est logué, c'est un truc qui est un peu magique, une petite boîte qui fait un peu la magie. Et derrière, tu as des logs, genre qu'est-ce que le mec a essayé de faire, de quelle IP il s'est connecté, combien de temps il est resté, etc. C'est très simple à déployer parce que c'est vraiment une appli, c'est un script qui marche bien. C'est très simple à monitorer. Je pourrais peut-être vous montrer des exemples si vous voulez enfin, mais ça se fait vraiment en 5 minutes. Par contre, ces attaques sont limitées parce que ton script, c'est un service émulé, comme je disais, c'est pas un vrai service. Au bout d'un moment, le mec ne peut pas faire ce qu'il veut sur la machine, il ne peut pas pawn d'autres gens, il ne peut pas faire ce genre de truc. Et donc toutes les nouvelles attaques, vu que c'est un peu les attaques attendues, c'est un service émulé, donc toutes les nouvelles attaques, tu ne les verras pas trop. Donc tes IOC finalement, c'est ce qui nous sert à expliquer une attaque si vous voulez. Tes IOC finalement sont assez pauvres parce que ça va juste être une IP qui s'est connectée, bon, le mec peut-être qu'il a jumpé trois fois derrière, donc tu n'en sais rien, peut-être que cette IP est plus valible, elle est plus vraiment malveillante. ou alors, je ne sais pas, il a utilisé tel script, ok, super, tu as un nom de script, génial, ou un H, génial, super, ça ne sert à rien. Alors que de l'autre côté, dans un IOC à haute interaction, tu as un modèle, tu as un modus operandi, si tu veux, de l'attaquant, quoi. Il a installé tel tool, tu as une kill chain, en fait, pour utiliser le mot un peu bullshit, tu as une kill, bon, même pas bullshit, non, c'est vraiment intéressant, tu as toute l'attaque, de bout en bout, depuis le scan à l'intrusion, à comment tu as détecté, comment est-ce que le mec, qui s'est installé, qu'est-ce qu'il a fait plus tard, la propagation intérale, etc. Donc, c'est pour ça que je préfère un peu les Onipodes à haute interaction, donc tu détectes plus d'événements, un peu plus avancés finalement, que tes Onipodes de faible interaction. Ils sont très customisables. Pourquoi customisables ? Parce qu'en fait, tes Onipodes de faible interaction, on script, tout le monde a le même script. Donc au bout d'un moment, tu fais une signature, tu testes, il y a des trucs, par exemple, sur Cori, si tu fais un ping 0, 0, 0, ça marche. Alors que ce n'est pas censé pinguer normalement. Du coup, le mec arrive, jamais il a un bot, il teste juste avec un ping 0, 0, il sait qu'il est sur Cori, il ne pousse pas son script, et c'est fini. Toi, tu récupères pas la charge malveillante. Ça, c'est un peu con, tu as raté une charge malveillante intéressante. Donc du coup, tu es un peu dans le mal. C'est pour ça que ton Onipodes d'interaction, le ping 0, 0 ne marche pas, donc il est obligé de faire un vrai truc, il voit qu'il est sur un vrai réseau, il se dit « ouah là, je suis sur une vraie machine, j'ai un peu de la mine d'or ». Et là, le mec commence à déployer des outils qu'il veut pour faire de la propagation latérale. C'est donc peu détectable par un attaquant, finalement. Parce que si jamais tu le fais ça bien, c'est vraiment peu détectable. Par contre, maintenant tu as Shodan qui est sorti, tout le monde connait Shodan, c'est un service qui crawl le web, enfin qui crawl Internet, des IP pour trouver des services, des trucs, des bannières, des machins. Aujourd'hui, ils ont sorti un service, il n'y a pas très longtemps, de détection de Onipodes, et je ne sais pas comment il marche, mais c'est vachement bien foutu, parce qu'ils m'ont détecté en tout cas Onipodes, et franchement, il fallait le trouver. Donc je n'ai pas trop compris, je relis les logs de temps en temps pour essayer de comprendre comment ils ont fait, mais il doit y avoir un truc, il faut comprendre. Il faut lire les logs et faire du tcp2, il n'y a pas de secret. Le petit truc un peu négatif dans ton Onipodes, c'est que si tu veux que ce soit intéressant, il faut qu'il soit dans des zones un peu intéressantes. Donc c'est un peu risqué de filer les crates admins d'une machine à un gars qui vient de dehors, surtout s'il est dans ton réseau. Donc tu vois, il faut être un peu intelligent, le close donner correctement, tout en lui laissant assez de droits pour faire des trucs. C'est là que ce n'est pas facile. Il faut être permissif, mais pas trop, sinon le mec te met le feu. Donc évidemment, tu ne lui mets pas les crates admins de ton AD sur ton Onipodes, tu n'es pas con, tu fais un truc un peu plus intelligent quand même, tu close un petit peu, même au niveau des réseaux, mais il faut mettre en place une vraie architecture pour que le mec se croit dans un vrai réseau, pour que le mec fasse vraiment des actions. C'est un peu le côté négatif, tu as besoin d'une vraie archi finalement. Parce que ton Cori SSH, tu loues un VPS, tu mets un Cori SSH, ça marche. Dans le Onipodes de haute interaction, tu peux aussi louer un VPS, c'est ce que je fais, je loue des serveurs sur DigitalOcéan, c'est génial, ça coûte 2€ par mois, tu cliques partout, tu en as allumé 15, c'est bon, c'est génial. Et tu as tes vrais serveurs, tu leur fais ce que tu veux. Putain, merde, désolé. Non, non, avant, merci. Non, non, pas conclusion. Ok, tu lui fais faire plein de trucs, etc. Bref, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais vous présenter l'exemple de notre projet de Onipodes, FitFarm. En fait, un jour, on s'est dit, merde, qu'est-ce qu'il se passe dehors ? Pourquoi il se passe des trucs ? On avait envie de mettre tous les ports sur écoute pour voir ce qu'il se passait. On disait, c'est simple, tu ouvres tout, tu regardes ce qu'il se passe. Et on a capturé tout le trafic, des TTP dumps à l'ancienne, pas de magie. Et on voulait voir ce qu'il se passait. En fait, il y a vachement de bruit. Il y a à peu près entre 3 à 9 paquets par seconde sur Internet, sur une IP qui n'a pas de service réel. C'est quand même pas mal, 3 à 9 paquets par seconde. On voit quasiment du scanner de masse, évidemment. On s'y attendait un petit peu. Il y a beaucoup de TCP, c'est 99% du trafic. Et il y a un top 10 des ports ciblés qui est évidemment très attendu. Du 80, du 443, évidemment les mecs scannent jamais. Il y a du serveur web derrière. La base de données, le MySQL, il y a plein de trucs. On voit vraiment autre chose. Et on voit aussi des trucs un peu rigolos. Beaucoup de ports proches des services RDP. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on a vu, tiens c'est marrant, les mecs scannent en masse 33.89, donc le RDP, mais ils scannent en masse 33.90, ils scannent en masse 33.88, puis ils scannent en masse 33.91, etc. Sur une place de 10 ports, par exemple, où c'est vraiment scanné en masse. Et en plus de ça, il y a beaucoup de ports prédictibles qui sont scannés. 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4. On se dit, ça c'est marrant, ça c'est pas normal. C'est quand même un peu rigolo. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on va voir ça ? En fait, on a utilisé un peu une méthode diphtérique, si vous voulez, dans notre recherche. On avait un certain bundle de données au début, pour émettre des hypothèses. Les protocoles identifiés, type SSH Thalette, sont hyper scannés sur Internet. Et les personnes qui utilisent des RDP, vu qu'il y a beaucoup de gens qui scannent sur une grande plage de ports, c'est-à-dire que les mecs essaient de se planquer. S'ils essaient de se planquer, ça veut dire qu'ils se font pawn souvent. S'ils se font pawn souvent, c'est par quoi ? Pourquoi ? On voit très peu de papier dans la recherche. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Donc les gens recherchent vraiment du RDP. Il y a vraiment une valeur ajoutée là-dedans. Comment ils font pour scanner les RDP ? Parce qu'il y a très peu de papier de recherche qui ont été écrits là-dessus. Comment est-ce qu'ils gagnent un accès dessus ? Pourquoi est-ce que les gens font des ports qui sont différents ? Et comment est-ce que surtout, on pourrait arrêter ces mecs-là et comprendre ce qui se passe en fait ? En clair, on veut connaître leur TTP, on veut savoir qu'est-ce qu'ils font, comment, pourquoi, avec les RDP qui sont sur Internet. Donc, on va faire des honnepotes, avec chez la boeuf. Comment on construit un honnepote ? Je l'ai dit tout à l'heure, on doit tout monitorer. Donc, on moniteure tout. C'est-à-dire qu'on doit écouter le réseau, on doit écouter les logs systèmes, on doit écouter le screen, on doit écouter les frappes clavier, on doit traiter les logs, et on doit avoir un niveau élevé de sécurité parce que je suis dans un cert. Donc, si jamais mes clients savent que je vais aider aux honnepotes, si je leur dis que c'est pas très très loin du réseau sur lequel il y a leurs données, ils vont péter un câble. Donc, évidemment, il faut que je sois assez sécurisé pour ne pas me faire peau de mes données qui sont à côté. Donc, ça veut dire que je dois capturer les réseaux, que j'anonymise, parce que comme ça, dans la recherche, je peux les filer à des potes. Je capture les écrans parce que je veux savoir ce que les mecs sont en train de faire. Ici, ils vont sur Google, etc. Je capture les touches clavier et je capture le presse-papier, j'en parlerai plus tard. Donc, en fait, c'est hyper complexe. Non, je déconne, c'est pas vrai. En fait, j'ai un bastion parce que je ne suis pas un bourrin et quand même, je suis malin et je fais un truc propre. C'est-à-dire que mon bastion sert de routeur et derrière, j'ai des machines qui vont se faire pawn. Voilà. Mais en frontal, je ne vais pas mettre l'IP de mon service que je vends à mes clients parce que j'ai évité de me faire des doses quand même. Donc, je loue des VPS à 5 balles sur Internet. Je fais un petit routage à l'ancienne et hop, tout va bien. J'ai deux machines derrière qui vont se faire pawn dont leurs IP sont... En fait, le mec pense en frontal. Donc, le mec pense ici en tapant là qu'il accède directement à une machine qui a un DP. Évidemment, c'est pas vrai. Il y a quelques trucs entre les deux. Ça me permet déjà, en cas des doses, d'éteindre et comme ça, je ne suis pas emmerdé. Et en plus, de tourner rapidement d'IP. Si jamais le mec se dit, tiens, ça fait trois semaines que c'est la même chose sur cette machine-là, c'est bizarre parce que je vais expliquer pourquoi après. Je change de VPS, je change même de domaine, de pays parce que les attaques sont parfois différentes en fonction des pays dans lesquels tu es. Par exemple, en Inde, il y a beaucoup d'attaques sur les RDP parce que c'est du point of sales. Vous savez, les endroits où on met des cartes bleues ou des trucs comme ça. Vu que tu as la bande magnétique derrière, les mecs arrivent à récupérer les infos de la carte bleue en RAM et donc ça leur permet de faire du lanchiment d'argent. En France, c'est un peu différent et je vais en parler de ce qu'il y a. Petit conseil pour faire un vrai Honeypot. Il faut avoir l'air vrai parce que si jamais tu as l'air d'être un Honeypot, les mecs ne vont pas rester. C'est con, mais c'est vrai. Tu prends la photo de la pizzeria de Tonton, tu la mets en fond d'écran, tu fais un peu d'historique vivant sur Facebook, sur Google, sur YouTube, tu fais genre, tu es un mec stylé, blablabla. Tu essaies de simuler la vie d'un employé par exemple, qui sur la machine du taf après boulot va vite fait sur YouTube pour mettre une vidéo. Tu mets de la documentation, on ne voit pas bien mais il y a des PDF marqués compta ou des trucs comme ça. Tu fais de la vie, tu fais quelque chose qui est réel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un peu triché là, on ne va pas deviner ça. En fait, les mecs scrollent les documents. C'est-à-dire que les gars te pawn, ils regardent si ils sont sur une vraie machine, et pour savoir s'ils sont sur une vraie machine, ils regardent tout l'ordi. Est-ce que, tiens, c'est un vrai document de compta, ça ressemble vraiment à des fiches des factures, ça ressemble vraiment à des fiches de paie, blablabla. Tu gardes tout ça et t'en fais un maximum, t'en fais des caisses et en fait ça marche. Il faut que ça a l'air bien dégueulasse, comme un vrai utilisateur. C'est-à-dire que tu mets 3-4 passe-barres et tout ça, un truc bien crade. Tu peux rajouter un adware si tu as envie, c'est marrant. Après, il faut faire gaffe parce que c'est tes logs que tu vas lire, donc essaye de faire ça intelligemment pour ne pas lire trop de logs. Mais pas un malware, sinon c'est con. Donc, je disais, capture de données, comment on capture les données ? On veut capturer le réseau. Voilà, c'est dur de capturer du réseau. Ben non, tu fais IPTable. Ça, t'es pas emmerdé. Déjà, tu as des infos un peu grossières. Et en plus de ça, nous, on a voulu faire les ninjas, on fait un peu de DPI. Finalement, la donnée, on l'avait par différents moyens. Je reviendrai un peu dessus, mais on n'avait pas besoin de faire du full packet capture parce que c'est énorme, ça coûterait trop cher et c'est chiant à gérer et à lire les logs. Donc, on fait juste du DPI sur du TLS, parce qu'on est en 2018 quand même. On fait juste du DPI, c'est-à-dire qu'on a un SSL Split entre les deux, on a un faux certificat et on intercepte toutes les connexions chiffrées. Comme ça, les connexions ne sont pas chiffrées. Si le mec veut récupérer un truc à l'autre bout, pour nous, c'est plus simple de, à la volée, récupérer le truc chiffré, comme ça on sait ce qu'il se passe, et on récupère la charge malveillante à chaud. C'est plus rapide. C'était plus pour rigoler avec SSL Split qu'on a fait ça, parce que sinon on aurait pu faire ça avec un TCP dump. Donc zippetab, ça voilà. Et ensuite, sur le endpoint, on veut capturer tout. Donc des captures légitimes, c'est-à-dire les exécutables, les lignes de commandes exécutées, les événements Windows, et des trucs genre du copier-coller, des screenshots, des frappes clavier, et ça ressemble vachement à un malware. Mais bon, c'est pas grave. Et aussi le TS Client. Le TS Client, pour info, c'est quand tu te connectes en RDP, donc Remote Desktop Protocol, quand tu te connectes à distance sur un autre ordi, et que tu peux monter un partage de ton ordi vers l'autre ordi, pour pouvoir récupérer un document plus facilement. Ça s'appelle le TS Client, c'est un partage qui est mis en place par le protocole. Là où c'est rigolo, c'est que quand le mec monte son TS Client à lui, dedans il y a de la charge malveillante, on est d'accord ? Parce que le mec va essayer de dropper un malware par exemple. Qu'est-ce qui t'empêche de graber tout ce qu'il y a sur le TS Client finalement ? Si le mec a été hyper con, ce qui arrive très souvent, parce que c'est des hackers, c'est pas des mecs très intelligents à la base. Enfin, c'est pas des hackers, c'est des scripts qu'ils lisent. Parce que des hackers, c'est des gens intelligents. Mais là, c'est vraiment des scripts qu'ils lisent. Donc les mecs sont très cons, et donc ils montrent leur RDP sur ses deux points, le TS Client sur ses deux points. Très bien, tu sais qui c'est, tu récupères l'utilisateur, crête Google, tu fais ta vie quoi. Tu as un accès libre à la machine, donc c'est plutôt pas mal. Parce que souvent, il l'a fait en admin, sinon c'est trop dur. Donc c'est plutôt pas mal de récupérer ce truc-là, mais ça amène quelques problèmes de code derrière. Donc, si vous avez vu un peu ce qu'on voulait capturer, ça ressemble carrément à un malware. Donc, on leur rend la monnaie de leur pièce, c'est-à-dire qu'eux installent des keyloggers sur nos machines pour récupérer de l'argent. Nous, on installe un keylogger qu'on a fait nous-mêmes sur notre machine pour voir ce qu'ils font, et rigoler sur leur incapacité et leur incompétence. Donc, on leur rend un peu leur monnaie de la pièce. La monnaie de leur pièce, pardon. Pourquoi on a fait ça ? Déjà, on avait envie de dev un peu, parce qu'on s'emmerdait au bureau. Et donc, on a dev quelques heures, un keylogger. On s'est rendu compte de plusieurs choses. Déjà, les keyloggers sur le marché, ils ont hyper mal dev, donc les gens ne savent pas de dev. Ceux qui font du malware, c'est vraiment des connards. Ce n'est pas très bien dev, et c'est franchement dégueulasse, la sortie de log n'est pas bonne, on ne peut rien modifier. Enfin, c'est vraiment nul. Et puis souvent, c'est backdoré, parce qu'en plus, ils ont utilisé un builder d'un autre malware, donc ils sont backdorés déjà eux-mêmes. On n'avait pas envie de se backdorer notre propre malware, si tu veux. Et puis, en plus, on avait un vrai format de log réel, utilisable par des vrais gens, c'est-à-dire avec un CSV, par exemple, ou du JSON, ce que les malwares ne font pas. Parce que les malwares, c'était des kick ou lol, donc les mecs, ils volent des trucs un peu stylés et tout, et quand tu fais du Splunk, ça ne marche pas bien, c'est un peu chiant à mettre en place une politique de log correcte. Donc on a fait un petit malware un peu rigolo et puis un peu joli. Alors évidemment, il n'est pas open source. Il marche bien, il capture les claviers, il capture le presse-papier, ce genre de trucs. L'architecture des données, cette fois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on capture, où est-ce qu'on le met, comment ça marche. On a utilisé Splunk, je ne suis pas partenaire avec Splunk, en plus ils ne veulent pas me fier de licence gratuite, donc je ne suis pas du tout partenaire avec eux, je ne les aime pas du masse. Mais bon, il faut avouer que leur outil est quand même bien, donc c'était pratique de mettre rapidement des données dedans. Je vous conseille ça, c'est gratuit jusqu'à 500 mégas. Donc nous, on utilise beaucoup plus que 500 mégas dans l'autre cas, donc on était un peu... C'est pour ça que je râle qu'ils ne donnent pas de licence, on était un peu baisés. Donc on a notre malware qui tourne, donc il faut un CNC, donc un serveur de command and control pour le malware, qui va réceptionner les logs du malware, qu'on a fait nous-mêmes, qui vont être envoyés dans le Splunk qui va servir à lire les données, à agréger les données. On a nos logs réseaux, notre DPI qui est sur notre bastion, et nos machines Onipot. Ça nous fait à peu près 3 Tera de stockage nécessaire pour faire tourner deux machines. Pourquoi ? Parce que toutes les deux heures, je fais un backup du Onipot et de la RAM, que je compresse à mort évidemment. Mais pourquoi ça prend autant de place ? Parce que comme je vous le disais, il faut que ça a l'air le plus vrai possible. Si tu mets un Onipot avec 4 gigas de disques durs, le mec il me dit, c'est pas un Onipot, ça c'est du fake, ça se voit à 2 km. Donc il te faut 150 gigas de disques durs, ça fait réel. Il te faut deux processeurs, quatre processeurs, il te faut 4 gigas de RAM, 8 gigas de RAM. Il faut que tu es d'une vraie machine en fait. Donc d'un coup, tes dumps prennent vachement plus de place. Parce que d'avoir 8 gigas de RAM, ça fait 8 gigas de dump. Donc évidemment tu compresses en TGZ, donc ça descend à mort. Donc c'est fait qu'à peu près, tu as besoin de 3 Tera de stockage pour tourner sur... En gros on garde une semaine de backup, et on backup toutes les deux heures. C'est assez simple à mettre en place finalement. C'est juste un routeur et trois machines derrière avec un Splunk. C'était vraiment pas compliqué. Puis un petit stockage quoi. Et donc, Splunk, pourquoi c'est cool ? Parce que ça fait des données hyper facilement. Et puis quand tu fais de la R&D, les gens pensent que tu fais rien de ta vie en fait. Donc c'est quand même pas mal de dire, si vous voyez, je fais des trucs. Donc tu peux leur faire des graphes, tu peux les mettre sur Facebook, sur Twitter, ce que tu veux. Tous les gens font la la, tu es trop stylé et tout ça. En vrai c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est juste que ça peut vous servir dans votre vie. Comprenez que les gens veulent voir des jolis graphes et des couleurs. Même si évidemment c'est pas ce qui sert le plus. Mais bon c'est pratique, mais voilà. Donc on a les IP des attaquants, ça nous fait de l'IOC. On a les ports ciblés, les actions qui ont fait les attaquants. On a les payloads, les noms des payloads, les H, etc. utilisés par les attaquants. On a d'autres graphes, les sites visités. Qu'est-ce que le mec fait quand il est sur la machine ? Est-ce qu'il va sur Google.fr ? Est-ce qu'il va sur Facebook ? Est-ce qu'il va sur son propre site ? Est-ce qu'il télécharge une charge malveillante ? Quelle IP il a tapé ? Est-ce qu'il utilise d'autres services ? Etc. Et est-ce qu'il utilise encore RDP pour faire un rebond ? RDP, RDP, RDP. Comme ça les gens perdent un peu la trace de ce qu'il est en train de faire. Voilà, donc ça on voulait savoir tout ça. Donc on logue vraiment un maximum de trucs. Nos premiers résultats. Alors là, on s'est fait pawn en 3 heures. Non, peut-être pas en 3 heures, mais en 2 jours. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je faisais des backups toutes les 2 heures. Après mes backups, je restaurais la machine automatiquement toutes les 2 heures. Les attaquants sont un peu malins, qui revenaient 2-3 fois dans la journée. Ils disaient « Merde, ma charge malveillante que j'ai posée il y a 2 heures, elle n'est plus là. Et pourtant c'est la même machine. » Donc le mec s'est dit « Ouh, ça pue ? Je suis en train de me faire avoir par un gars. » On s'est fait DOS. Donc on a pris 1,5 million de paquets secondes quelques heures. Alors là on s'est dit « Ah là, mon Dieu, c'est la fin du monde ! » Et là j'ai fait « Ah bah non, on a DVPS, on s'en bat les couilles. » Donc on a éteint le VPS. Dommage pour le mec qui a récupéré l'IP, il a dû se faire des DOS pendant quelques heures encore. Désolé pour lui, je ne sais pas qui c'est du coup. Mais moi je n'avais plus de DOS, donc en fait ça ne m'a pas impacté. Ça m'a impacté 1,2 seconde je crois au début du 1er août. J'ai tout de suite vu que c'était de la merde, donc j'ai coupé. Mais bon, c'est vrai que ça fait bizarre. Tu dis « Merde, mes potes, il ne marche déjà plus, ce n'est pas drôle. » Donc là on s'est dit qu'on va peut-être étaler un peu plus les backups pour être un peu plus intelligent et ne pas se refaire griller comme ça. Donc on a fait ça plus intelligemment. On a regardé les backups, mais on ne résistait pas à la machine tous les jours. On faisait des resettes manuelles pour justement éviter ce genre de problème. Qu'est-ce qu'on a vu ? Que du miner ! Au début, il n'y avait que ça. En plus c'était à l'époque, cette recherche. Ces screens-là datent à peu près 8 mois, 9 mois. C'était vraiment l'explosion de la cryptocurrency. Donc on ne pouvait que ça. Alors il y avait du gros pro, genre du script de bien stylé qui arrive, boum boum boum, ça pousse. Et on avait du gros noob, mais du vrai de vrai noob. Tu ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il est là le gars ? Genre il va sur Google, « Comment t'es miné du Bitcoin ? » Et le mec, il crée sa clé publique et privée devant toi. Merci. Du coup, tu vas miner pour moi aussi, c'est sympa. Voilà. On n'a pas gardé les clés évidemment, on est quelqu'un d'un peu honnête. Donc on ne fait pas ça. Tu saches qu'avec du RDP, tu peux récupérer du miner et il y a des connards qui mettent leurs clés. Donc tu as gagné. Voilà, voilà. On a eu beaucoup de miners, un peu de tout. Il n'y avait pas que du Bitcoin, il y avait plein de trucs. Il y avait des trucs rigolos. Parfois on voyait des gars, vu qu'à un moment, on s'était gouré. J'avais acheté une IP en Russie ou un truc comme ça. Le mec envoyait ses scripts en russe parce qu'il pensait que le keyboard et le layout étaient en russe. Ça ne marchait pas des masses. Mon chelis ne comprenait pas très bien. Donc c'était rigolo parce que tu voyais plein de fenêtres d'erreur. Je me dis « Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? » Ben juste, le mec était con. Donc c'était marrant. Après, j'ai à peu près de ce que j'ai eu. J'ai eu des ransomware. Beaucoup de ransomware. Un peu de tout. Merci au mec qui va le télécharger directement sur sa plateforme. Ça c'est bien. Parce que le mec pose un serveur. Il met des manwares sur son serveur. Il laisse ça en OpenDeer. Et il va le télécharger. Et là tu fais « Merci, j'ai récupéré un OpenDeer. J'ai récupéré 15 souches de manwares qui ont deux semaines. » Les gens sont contents. Parce que toi, dans ces cas-là, tu récupères les H, etc. Et tu les fies à la communauté en disant « Voilà, Jean-Michel le script kiddy a téléchargé ça depuis tel site. C'est le site époune, etc. » Comme ça, tu as de l'information. C'était très gentil à lui de télécharger en HTTP sur l'OpenDeer. Comme ça, je n'avais pas eu à galérer et à récupérer. J'ai vu beaucoup de manwares de ce type-là. Un autre qui a été rigolo. Là, ça prouvait qu'on pouvait être assez au taquet sur la détection de nouvelles menaces finalement. Black-Kao Transomware. Alors pour l'histoire, en fait, moi je suis un gars qui s'appelle Siri sur Twitter. C'est un gars qui bosse chez Malwarebyte, je crois. Et il avait mis ce tweet-là. Et puis dix jours après, même pas, j'ai une souche. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que ce gars, il ne travaille pas forcément avec... Il y a des souches, mais ce n'est pas forcément d'où ils viennent. Ce n'est pas forcément full contextualisé. Donc en fait, lui donner une fenêtre de contexte, c'est intéressant pour lui. Peut-être pas dans ce cas-là, parce qu'il le savait. Mais en tout cas, d'être capable, quelques jours après, pour lui, c'était un nouveau malware. Donc quelques jours après, lui dire, voilà, le contexte, c'est ça. C'est tel type de gars, de tel type d'IP qui est en train de me pôner depuis une semaine avec ce ransomware et son modus en pay-rendi. C'est ça. Le mec, ça te permet de contextualiser une attaque. Ce qui fait que ton attaque, ton IOC, ton indice de compromission, ce n'est pas juste un H, ce n'est pas juste une IP. C'est tout un contexte et ça a beaucoup plus de valeur en fait. C'est beaucoup plus intéressant pour comprendre ce qui se passe et pour arrêter les gens. Ok. Pourquoi le presse-papier ? Merci les gars pour le presse-papier. Parce que, comme je disais, ce n'est vraiment pas des malins. Ce n'est pas une blague. Donc, dans leur presse-papier, parfois, ils ont quelques trucs qui restent. Et là, on avait la liste de tous les RDP que le mec allait taper dans la journée. D'accord ? Ça fait beaucoup d'IP, on ne voit pas bien, il y en a quand même pas mal. 173 lignes, il y en avait encore le double, je crois. C'est-à-dire que là, le mec, il y avait les creds. C'est pour ça que je les ai cachés, évidemment. Les creds, les ports à taper, on les voit. Vous avez vu, ça change pas mal. 33, 8, 90, 33, 89, 33, 90, 33, 90, etc. Donc, on voit un peu tout le panel de ce que je disais au début. Là, qu'est-ce que tu fais ? Vu qu'on est certes... Allo, Nancy, bonjour. Ces gens-là vont se faire pawn dans la journée ou dans les 2-3 prochaines heures. Donc, soit vous les prévenez, soit vous avez un truc. Si jamais nous, on a des clients là-dedans, on les contacte directement, parce que c'est plus rapide. Sinon, on va voir avec d'autres personnes, d'autres organisations, qui vont contacter ces gens-là. Si jamais ils ont le temps, sinon ils ne font pas. Après, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ce qu'ils en font. Mais bon, tu peux leur donner ce type de log. Peut-être qu'il y a des gens qui ont réussi à faire ça. Voilà, donc merci à ce mec-là pour avoir protégé 180 personnes. C'est pas mal. OK. Qu'est-ce qu'on a vu, par contre, d'un peu plus chaud et moins cool ? C'est les mules et l'utilisation de cartes de crédit volées. Alors, tout ce que je vais dire là, à partir de maintenant, c'est ce qui fait que le projet s'est arrêté. Parce qu'en fait, on est responsable civil. Quand tu fais une épote en France, c'est totalement autorisé. Par contre, tu es responsable civil de tout ce qui se passe sur ta machine. C'est-à-dire que si jamais le mec pône ta machine, tu t'en fous, c'est à toi. Mais si jamais le mec utilise ta machine pour pône quelqu'un d'autre, c'est toi qui es responsable civil. Tu n'es pas responsable pénal, mais la personne en face peut te demander des droits et... Des intérêts ? Non ? Des dommages et intérêts ? Merci. Sur ce que tu as fait. Donc, à partir de là, ma recherche s'est malheureusement arrêtée pour des raisons légales. Mais voilà ce qui se passait. C'est-à-dire qu'en fait, on se rendait compte qu'il y a beaucoup de gens... Je mets des exemples de sites. Les sommes sont assez aberrantes. Les gens se faisaient payer 300-400 balles dans le week-end sur des sites internet avec la carte de crédit volée. Pourquoi ça marche comme ça ? Et si vous regardez bien, c'est que des sites français. Enfin, en tout cas, majoritairement. Là, on s'est dit, ça c'est marrant, c'est intéressant, pourquoi c'est que des sites français ? En fait, on a eu du bol en plus. On a émis une hypothèse qui a été validée derrière. Quelques temps après, il y a eu le down de l'Alphabet. D'accord ? Où il y a eu un gros leak de documents. Et notamment de la documentation sur comment blanchir de l'argent avec Paypal et les cartes bleues volées, etc. On avait mis l'hypothèse qu'ils avaient besoin d'être dans la région parce que sinon ça triguait des alertes. Ils avaient besoin dans la région où les gens utilisaient leur carte de crédit. Si jamais tu utilises une carte de crédit à Paris et que le lendemain elle est utilisée en Afrique du Sud, et que le lendemain elle est utilisée en Chine, évidemment, ça trigue une énorme alerte. C'est pas très compliqué à triguer. Sauf que si jamais tu es à Paris et que tu utilises ta carte de crédit et que deux heures après tu utilises dans le 77, à côté, pour ceux qui ne le savent pas, tu ne trigues pas d'alerte parce que peut-être que tu es juste allé voir ta grand-mère et que tu as fait un achat avec elle, peut-être que tu as fait un truc, je ne sais pas. Donc du coup, en fait, on s'est rendu compte que les gens étaient assez malins pour polluer les gens et utiliser des RDP dans leur région géographique pour pouvoir dépenser de l'argent illégalement. Alors on s'est dit, mince, on commence à avoir un truc. Là, évidemment, on contacte les banques puisqu'on bosse avec d'autres certes, Assogé par exemple, ou des trucs comme ça. Et puis on leur dit, voilà les gars, est-ce que vous savez qu'il y avait ça ? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas forcément ce qui se passait exactement sur le RDP à ce moment-là, comment est-ce que tu blanchissais de l'argent. Donc c'est assez intéressant de voir ce genre de truc passer. Donc en effet, cette pauvre dame s'est fait retirer 300 balles et nous, vu qu'on n'était pas derrière les logs à ce moment-là, la dame a perdu de l'argent. Voilà pourquoi on a arrêté, pour des raisons évidemment légales. Ce n'est pas nous qui commettons le pawn, quelqu'un d'autre aurait utilisé un autre RDP pour le faire, mais au moins on l'a vu, cette personne n'a pu être, j'espère, remboursée. Après, ça s'arrête au niveau des banques, ce n'est pas moi qui gère. Là, on voit, c'est vraiment l'utilisation de mules, c'est que ce n'est pas la même adresselle de facturation et de livraison à chaque fois. Donc il y a vraiment un concept. Le BZ est là, par exemple, il livre à la RIC, l'indouana et je ne sais pas où. Donc voilà, on voit que c'est vraiment des gens qui ne savent pas forcément à qui ils vendent et à qui ils livrent. Alors, qui est derrière cette organisation ? Vous avez des indices. Elle est marquée Russie, là. Et puis là-bas, c'est en russe. C'est peut-être des russes. Non, en fait, je ne vais pas faire d'attribution. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très compliqué. Je fais juste une aparté sur l'attribution et j'explique pourquoi c'est complexe. Si vous suivez des confs de Kaspersky, des gens comme Félix Aimé, Ronan Bouchoux ou ces gens-là, qui sont français et qui bossent pour le Great chez Kaspersky, ils vous diront à quel point l'attribution c'est complexe. Et que ce n'est pas parce que tu as une IP ou un mec qui parle un langage que c'est parce qu'il vient de ce pays-là. Donc cette conf-là, je vous invite à la regarder, elle est super intéressante à l'AVB. Pourquoi je dis que c'est complexe ? Parce que les mecs sont organisés, en fait. Ce n'est vraiment pas des gosses qui font ça. C'est vraiment les mecs qui suivent un process, ils sont beaucoup, il y a une organisation qui est derrière tout ça, comme on le voit par rapport au presse-papiers qu'on a eu avant, comme on voit aux outils qu'ils installent sur la machine, c'est-à-dire qu'ils arrivent un peu en stealthy, ils mettent des outils, alors là, on ne voit pas bien, mais tout là, en fait, il y avait un bundle d'outils que j'ai masqué, parce que pour des raisons de confidentialité. Le mec s'installe vraiment des tools, il se met bien. C'est un TeamViewer pour qu'il y ait un autre mec qui l'aide au cas où il a un problème. Donc le mec se met vraiment à l'aise, il anonymise à fond, il passe par pas mal de trucs, il passe par du TOR, il passe par des outils de toutes sortes, il installe son propre navigateur, il importe des favoris, enfin vraiment, il y a du taf. Peut-être que ces gens-là, qui sont très organisés, parfois, ils n'utilisent pas leur langue native pour faire exprès de faire perdre du temps aux enquêteurs. Parfois, c'est peut-être même plus souvent le cas, ce cas-là, ils utilisent vraiment leur langue native. Ce qu'il se passe, c'est qu'ils vont, en gros, ils recevent un document, tu veux te faire de l'argent facilement ? Ah bah oui, je veux bien te faire de l'argent facilement. Ils reçoivent un document, tu fais ça, tous les jours, tu vas sur tel site, tu achètes le temps, et puis tu livres à Jean-Michel, etc. C'est des personnes âgées qui voient des petites annonces et qui se disent, je ne fais rien d'illégal, on me demande de faire ça, je ne vois pas en quoi c'est illégal. C'est des mules, à l'ancienne, qui reçoivent du colis et qui revendent pour refiler l'argent à telle personne en gardant 10%. Ça marche depuis longtemps et ça fait toujours ça. Il y a quelques gars de chez FoxIT qui mettaient des trackers dans les colis pour savoir jusqu'à où ça allait. C'est un peu stylé, un peu badass. J'ai pas envie de me faire casser les genoux par des russes, je ne le fais pas. Je ne suis pas assez costaud encore, mais dans 2-3 ans, peut-être que je le ferai. C'est pour ça que je dis qu'on ne va pas parler d'attribution aujourd'hui, je n'attribue pas à des gens, on ne sait pas qui c'est. C'est assez complexe finalement. C'est des vraies organisations, c'est vraiment bien foutu. Ce n'est pas en cas grand des doigts que tu sais qui c'est, sinon il serait déjà arrêté depuis longtemps. Ok, quoi d'autre ? Ok, je vais tracer maintenant. On va parler d'autres exemples de honeypot, les spam traps. Ok, tout le monde a déjà reçu des mails, tout le monde a déjà reçu des mails de phishing, tout le monde a déjà reçu des mails de phishing pourris, des phishing bien faits, des trucs un peu classe. Ok, aujourd'hui c'est le plus gros vecteur d'attaque qui reste encore. C'est un mail sur 130 contenant un malware en 2016. C'est pas mal, c'est Simantech je crois qui fait la stat, je vais noter en bas. Il y a du ransomware, il y a de la fraude au président, il y a du miner, il y a tout, 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 tout. On va essayer de monitorer ça grâce au spam trap. So, it's a spam trap ! Ok, comment tu fais des spam traps ? Il y a plein de techniques pour faire des spam traps. Une technique utilisée qu'on voit ici, je sais pas si on voit bien, mais en fait le mec il dit, il y a l'adresse de spam ici, si vous lui parlez c'est que vous êtes un spammeur, parce que c'est marqué à côté. C'est un spam trap pour les bots, il n'envoie pas d'adresse à cette mail là, je l'utilise que pour les bots. En fait des gens scrollent le web à la recherche d'adresse mail, et derrière il t'envoie du mail à l'adresse qu'ils ont trouvé sur les pages. Donc c'est un peu, voilà, un peu con. Donc tu peux avoir cette technique là pour éviter de, pour voir un peu ce qu'il y a comme spam. Ça s'appelle un spam trap. Et nous ce qu'on a fait, on a eu deux, c'était un peu rigolo, c'était Ben qui a eu l'idée je crois, et en gros il a, il s'est dit bah tiens, il y a des bases de leaks qui sont publiques, par exemple le leak LinkedIn. Nous on s'intéresse au scope français. On va sur le leak LinkedIn, on regarde tous les domaines en .fr. Ok, est-ce qu'il y en a qui sont, pas enregistrés ? Les domaines qui sont plus vieux, ça fait 5 ans que c'est plus enregistré, on va racheter le domaine. On va créer la même boîte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces leaks là, ils sont utilisés dans les gros spam bots, pour envoyer du spam à des gens, à des listes déjà nommées. Parce que c'est des gens qui sont déjà fait poll, donc peut-être qu'ils vont se faire poll une autre fois. Donc finalement, t'as une liste de gens qui sont potentiellement des victimes fortes, à qui tu peux envoyer des trucs. Donc en fait, en faisant ça, tu rachètes quelques domaines, et boum, t'as des spams qui arrivent de manière assez fréquente finalement. Petite technique pour faire ça. Ça marche bien. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit du spam. Tu vois du invoice machin, du ransomware, du bidule, du machin. Je vais pas vous refaire un monde du spam, de ce qui se passe, mais il y a beaucoup de choses évidemment. et tu vois assez rapidement. En gros, en 2-3 heures, t'as du résultat. C'est plutôt rigolo. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme Onipot un peu marrant ? Je parlais d'Onipot, tu as fait l'interaction. Tu peux mettre un Onipot Elasticsearch assez rapidement sur le net. C'est pourquoi j'aime bien mettre ce genre d'Onipot en place. Parce qu'en fait, tu te rends très vite compte que tu te fais pawn toute la journée. Il y a une vue sur Onipot, ACV 2015-14-27, qui est une RCE, qui permet d'exécuter du code à distance en passant une commande à l'application. Ben, mon collègue, avait mis pendant un an pour voir les stats sur l'année. Qu'est-ce qui se passait ? Il s'est fait scanner 30 000 fois. Donc 80 fois par jour, il se faisait scanner son Elasticsearch en disant vraiment c'est un Elasticsearch. Et 12 000 fois, enfin 11 381 fois par an, donc en gros 30 fois par jour, il se faisait exploiter la vulnérabilité. 30 fois par jour, c'est plus d'une fois par heure. C'est-à-dire que plus d'une fois par heure, si tu mets un Elasticsearch vulnérable sur le net, tu te fais pawn plus d'une fois par heure. C'est-à-dire que tu veux faire des tests deux heures juste pour rigoler, tu te fais pawn deux fois, deux à trois fois. Donc ne faites pas des tests en prod pour rigoler en frontal. Protocole d'identification, c'est exactement la même chose avec un mot de passe faible, SSH, sur SSH, Tenet ou SMTP. C'est une infection en quelques minutes. Est-ce que j'ai la stat ? Non, je n'ai pas la stat. Merde, attends, je regarde plus tard. Ok, je n'ai pas la stat. Mon test, c'était quatre ou cinq minutes, je crois. Toutes les quatre ou cinq minutes avec un mot de passe faible, tu te fais pawn. Cinq minutes. Tu dis, je vais faire des tests cinq minutes. Ben non, tu ne fais pas des tests cinq minutes, tu te fais pawn statistiquement une fois. Donc si tu veux faire des tests, tu les fais derrière ton réseau, safe, et après tu pousses en prod avec un truc bien propre. Tu ne fais pas des tests en frontal. Tout ça pour dire, quand vous voulez mettre un truc en frontal, faites des tests. Ne faites pas les bourrins. Fermez à mort le truc pour ne pas que de faire pawn. Parce que vraiment, toutes les cinq minutes, ça va vite. Vraiment. Sur une heure, il y a 60 minutes, vous comptez, vous êtes des mathématiciens. Ça fait beaucoup, moi je suis nul en maths. Mais vous faites pawn pas mal de fois quand même. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ou alors faites-le, comme ça, vous m'appelez parce que je fais de la réponse à un incident. Ça fait du job et tout ça, enfin après. Bon, mais ne le faites pas quoi. Voilà. Autre exemple. Pourquoi les Onipods c'est cool ? Moi je vais tracer à fond. WannaCry. Vous avez tous entendu parler de WannaCry. Peut-être ou peut-être pas. C'est un ransomware, d'accord, qui s'est spread de manière, comme un worm, donc de manière automatisée sur Internet, en utilisant une vulnérabilité sur SMB. Ça veut dire quand même que des gens, SMB c'est un protocole de partage de fichiers, c'est-à-dire que des gens avaient des protocoles de partage de fichiers en frontaux sur Internet. Voilà, je ne m'exprimerai pas là-dessus. Mais comme des grosses banques ou des gens qui fabriquent des voitures et ça commence par un Renault et ça finit par Renault. Voilà. Mais bon, ne faites pas les bruns, ne faites pas ça. Ne mettez pas votre protocole de partage de fichiers en frontal. Soyez un peu intelligents. Donc pour un peu l'histoire, qu'est-ce qui se passe ? Benko a beaucoup travaillé là-dessus. C'est un des premiers français à avoir publié du paquet, en fait. 13h heure française, un sample est découvert. Et là, boum, ça spread. Oh là là, la chasse, ça y est. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce malware ? Ça va très vite. Ça va très vite parce qu'il y a beaucoup beaucoup de trucs qui tapent. Boum boum boum, ça tape, ça tape. Beaucoup de gens commencent à se faire pone à droite à gauche. C'est la fin du monde. Dans la communauté, on se dit, OK, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un mec qui est vraiment très très énervé là. Et personne ne prend le temps de monter un Honeypot. Personne n'a de souche. C'est pas une blague. C'est-à-dire que tu demandais dans la communauté quelqu'un à une souche. Les mecs sont là. Ah non, mais on aimerait bien avoir une souche ou avoir des logs. Wow ! C'est-à-dire qu'à H plus 8, c'est-à-dire 8 heures plus tard, il y a enfin quelqu'un qui publie. Et ouais, il se passe ça. Je crois que c'était d'ailleurs Ben ou un autre gars. Donc en fait, il se faisait pone toutes les 3 minutes. Je parlais de 5 minutes sur SSH, mais là il se faisait pone toutes les 3 minutes pour vous parler de l'ampleur du worm à ce moment-là de l'attaque. Ça allait très très vite, ça allait beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a cette histoire de kill switch. Le malware tech blog voit qu'il y a un domaine qui permet de bloquer finalement le malware. Il enregistre le domaine et la propagation est interrompue. H plus 9, Benko, qui a son honeypot, voit une autre souche. Wow ! C'est quelqu'un d'autre. Est-ce que la souche a été modifiée ? Par qui ? Par quoi ? Comment ? Ça, on ne sait pas, on ne sait toujours pas. Mais il y a une autre souche. Ça veut dire que les mecs ont vu que la propagation s'était calmée et arrêtée grâce au kill switch de malware tech. Mais quelqu'un avait modifié la souche pour faire un nouveau truc. Est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu faire le malin et voulu foutre la merde en rajoutant sa propre souche ? Il y a plein d'hypothèses possibles. Bref, en tout cas, il trouve ce deuxième switch qui le file à Mathieu Swish qui l'enregistre pour bloquer cette deuxième vague. Ce n'est qu'à H plus 24, un jour plus tard, que les analystes du monde entier ont enfin des logs du dump mémoire. H plus 24 sur une propagation du malware. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on marche sur la tête ? C'est-à-dire que les gens sont là à se dire, je suis le meilleur analyste du monde, mais une journée après un des plus gros worm, enfin pas un des plus gros mais un des plus visibles et un des plus casseurs qu'on ait connu, il a fallu 24 heures pour que des paycaps soient disponibles, les paycaps c'est des logs réseaux, soient disponibles sur internet quoi. C'est grave. Alors, je ne dis pas que les grandes entreprises, style Casper, style Mentech, tout ça, n'avaient pas des logs. Évidemment, ils ont des honeypots et à mon avis ils avaient des logs. Mais c'est leur business, ils le gardent pour eux, c'est évident. Mais dans la communauté, personne n'avait ça. Et on s'est retrouvé un peu sur le cul et Benko qui était là, les gars montaient des SMB et il aidait des gens qui sont depuis 15 ans dans le métier à monter un honeypote SMB dans l'après-midi. On marchait vraiment sur la tech. En ayant vu cette détection-là, on aurait pu aller plus vite sur la détection et réduire considérablement cette attaque. Ce qui est quand même pour un vert, plusieurs heures de gagné, c'est quand même très important parce que c'est quand même quasiment exponentiel. Voilà, voilà, c'est un petit truc. Je finis très rapidement sur les honeypots offensifs. Alors, j'ai parlé depuis tout le début des honeypots de manière très défensif. Comment se protéger, comprendre l'attaquant, etc. Ce que je vais vous dire là, c'est pas gentil de le faire, donc on le fait pas, c'est utiliser le honeypot comme outil d'attaque. Pourquoi ? Je parlais de vert il y a deux minutes. Un vert, c'est quoi ? C'est un malware qui a utilisé une vulnérabilité pour exploiter un problème et s'installer sur l'ordinateur. Et une fois qu'il est installé, il refait pareil sur d'autres IP. Tout le monde est d'accord avec ce truc du vert. Donc, si on est un peu malin, on se dit, attends, le mec qui m'attaquait avec ce vert là, ça veut dire qu'il a pris le vert lui aussi. Ça veut dire qu'il est aussi vulnérable que moi à cette attaque. Pourquoi je ne lui renvoyerais pas la moelle de sa pièce ? Pourquoi je n'utiliserais pas la même vulnérabilité chez lui pour voir ce qu'il y a ? Benko, ce qu'il a fait, il a voulu monitorer une vieux worm qui s'appelle WallApple des années 2004, je crois, qui utilise une vulnérabilité qui est MS0640 pour pôner les machines et s'infecter en tant que vert. Il se dit, ben tiens, dès que quelqu'un va me pôner, j'utilise la vulnérabilité, je fais un screenshot et j'éteins la connexion, juste pour voir qui fait ça. Donc là, ça devient intéressant. Ça, c'est un contrôle des feux de forêt dans une grande région aux USA. On s'est fait flipper, c'est-à-dire que le mec a accès à cette machine-là. Cette machine s'est faite bonne donc en 2004, elle n'a jamais été rallumée. Ça, c'est un autre problème, c'est un problème de mise à jour, on n'en parlera pas. Mais c'est quand même assez problématique. Faites vos mises à jour, s'il vous plaît, évidemment. Donc voilà, il tombe aussi sur un opérateur qui va sur Facebook sur sa pause déjeuner et qui faisait d'autres trucs. Il tombe aussi sur… ça, c'est de la télévision, c'est un logiciel pour gérer de la télé, je crois. Ou de l'alarme, je ne sais plus. Bon, ça a buggé. À mon avis, c'est l'exploit qui a merdé. On peut le voir là-haut. Il tombe sur… ça, c'est un hôpital. Il tombe sur un hôpital, des gens qui… c'est les gestions de… comment ça s'appelle ? Faut-il se mettre le message… message vocaux, ouais, merci. Du coup, oui, c'est con. Message vocaux, genre de truc. Ok. Juste en exploitant une vune qui a 11 ans. Parce que quelqu'un, et sans même scanner, on n'a pas scanné le web. On s'est juste laissé scanner. Et en ré-exploitant derrière, on arrive à devenir offensif. Ok. Tout ça pour dire, l'Honey Pot, tout le monde dit que c'est dépassé, que c'est un truc de vieux. Ok, c'est pas faux, les tools tout-faits ne sont plus trop maintenus. Il y en a qui émergent encore un petit peu, mais c'est un peu compliqué. Ils ont déjà tellement utilisé que finalement, les logs ne sont pas très intéressants, parce que tu auras la même chose que ton voisin. Donc, forcément, c'est pas ouf. Mais pour commencer sur le concept, c'est pas mal. Et tout le monde s'est dit, bah tiens, on ne s'intirresse plus trop, etc. Mais en fait, on se rend compte que les gens qui utilisent vraiment des Honey Pot, déjà beaucoup de gens dans les grands de l'industrie, ils ont des Honey Pot, évidemment. Que dans un LAN, c'est une source de vrais positifs. Donc forcément, tu sais que tu t'es fait pawn, c'est super intéressant. Que c'est un moyen de tester ta vigilance et tes équipes. Et que c'est un moyen de fact-checker ce que tu fais. Le fact-checking, c'est super important. Si jamais tu te dis, ouais, il se passe ça ! C'est quoi ta preuve ? Apporte-moi quelque chose. Montre-moi que je veux comprendre, tu vois. Je veux comprendre juste que... Tu peux pas juste dire, hé, il se passe ça ! Non. Montre-moi un log, montre-moi une capture réseau, montre-moi ça. Un Honey Pot va te servir à faire ça. Et j'ai rarement vu le cas, mais voilà. Tu peux avoir des Honey Pot qui sont utilisés de manière offensive. On l'a prouvé en 2 minutes avec The Side, en utilisant une vulne qui a 11 ans. Donc les Honey Pot, c'est vraiment pas désuet. Donc ma conclusion, c'est... Si ça marche... Non, ça marche pas. Honey Pot all the things. Faites des Honey Pot de tout et de n'importe quoi, d'objets connectés, c'est rigolo. Vous allez vous entraîner, vous allez rigoler, vous allez comprendre. Attention à l'égalité de vos trucs. Parce que, évidemment, c'est un problème qu'on aurait eu. Donc faites gaffe à comment est-ce que vous gérez votre Honey Pot de manière... L'automatisation de celles-ci. Mais faites beaucoup de Honey Pot. Merci beaucoup, j'ai dépassé. Ouais, je crois. Désolé. Applaudissements. Des questions ? Il y en a qui ont très faim, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des questions. Yes ? Vous avez vu une réalité ? Non, parce que justement, c'est ce que je disais au début, c'est pas trop mon domaine. C'est quelque chose... Tu peux le faire, mais c'est très complexe à faire, parce qu'il faut un niveau de log qui est très précis. Il faut déjà bien connaître le système à fond. Et non, on n'a pas eu ce genre de chance-là. En fait, on a quand même logué comment est-ce que les gens se connectaient à notre RDP, pour ne pas jamais utiliser des 0-D, des trucs comme ça. C'était 99,9% du temps du bruit de force. Donc ça doit être possible, mais c'est possible de faire ça, des gens le font. Mais dans notre cas, non, c'est un niveau technique qui est costaud quand même. Mais c'est carrément possible. Il faut le faire, si vous voulez le faire, faites-le. Par rapport au leak de LinkedIn, tu dis que vous avez réutilisé des domaines qui... Tu peux me tutoyer, t'inquiète. Tu as utilisé des domaines qui avaient été pris par d'autres entreprises qui fonctionnaient. Oui. Point de vue légal, est-ce que tu as le droit d'usurper plus ou moins leur identité ? Non, les domaines sont fermés, ils ne sont plus utilisés. Tu rachètes juste un nom de domaine, comme tout le monde, tu usurpes rien. Je ne parle pas à d'autres gens derrière. C'est comme, tu sais, il y a beaucoup de sites chinois qui font ça, qui rachètent les domaines quand ils arrivent à l'expiration. Ils les rachètent automatiquement pendant un ou deux ans, ils les gardent. Ils te disent « Ah, tu veux récupérer ? Tu as oublié de payer ? » Et bien, paye quatre fois le prix maintenant. Donc non, on ne fait pas ça. Évidemment, si on a une demande de contact, on rend le domaine tout de suite. Ça, c'est évident. On ne fait rien en retour. C'est-à-dire qu'on n'envoie rien depuis ce domaine-là. On n'a pas de site web, on n'a rien du tout. On n'utilise pas la personnalité du truc. C'est juste qu'on enregistre le domaine et on attend qu'on se prenne des mails dessus. Et on met un MX, c'est tout. Ça répond. On n'est pas des enfoirés. Les logs que vous avez vus sur les personnes qui se sont fait tirer leurs cartes bleues, on les a fiés au cœur. À la police, pardon. Il y a des policiers ? Désolé. Au law enforcement. Au KP. Non, ce n'étaient pas les KP en plus, c'étaient les autres. On aura évidemment donné leur log, parce qu'il y a des gens qui se faisaient tirer 300-400 balles par semaine. Il se passe quelque chose, les gars. Ça vous a donné envie de faire des onipotes ? Qui a dit non ? Ok, cool. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, c'est bon. Merci. 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 Merci.